Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de clavier, dispositions clavier, tout ce qui tourne autour de ça. Rapidement, je vais parler de l'historique des dispositions de touches sur les machines à écrire, ensuite on parlera un peu des avantages d'avoir un clavier ergonomique, et enfin je vous donnerai quelques conseils. Alors en fait, jusque dans les années 1870, la disposition des machines à écrire, la disposition des touches dans les machines à écrire était en ordre alphabétique, en fait c'était un piano, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, et Scholl a créé une nouvelle machine à écrire, a fait des prototypes, et en 73-74, on arrive avec la Remington, c'est la machine à écrire qui a été commercialisée, qui a eu du succès, avec un QWERTY. Et on peut se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, quand vous cherchez sur Internet, il y a plusieurs raisons. Une des raisons que les gens avancent, c'est pour des raisons mécaniques, pour ne pas que les touches, les barres des touches se touchent. En fait, ce n'est pas du tout vrai, c'est quand vous regardez les digrammes les plus utilisés en anglais, et le deuxième digramme le plus utilisé en anglais est ER, et en fait, c'est celui qui est le moins optimisé sur une machine à écrire. Une autre raison qu'on entend souvent parler, c'est pour taper lentement. En fait, la dactylographie a commencé dans les années 1880, donc en fait, ce n'est pas du tout ça la raison. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que début 70, il fait un prototype, Scholl fait un prototype, donc en alphabétique, et il y a un client qui lui dit « moi, je voudrais bien taper des nombres et un petit peu de ponctuation, parce qu'en fait, je veux taper du morse ». Donc, il propose une disposition clavier avec des chiffres, donc il décide de mettre une rangée de nombres tout en haut, et puis en fait, il décide d'avoir une rangée de voyelles et de laisser en ordre alphabétique le reste des consonnes. Et en fait, il y a eu des retours par l'utilisateur, et on est arrivé au QWERTY. Alors, qu'est-ce que l'utilisateur a demandé ? Le premier truc qu'il a demandé, c'est le T, c'est une lettre très courante, est-ce que tu peux le mettre avec les mêmes voyelles, au même niveau que les voyelles, au milieu ? Ensuite, le Q, on n'en a un peu rien à faire en anglais, tu me le mets en haut à gauche. Le I, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, il n'y a pas de 1, ni de 0. Le 1 se tape avec I, le 0 se tape avec le O. Et en fait, il demande d'avoir le I à côté du 8. On est en 1800, et pour taper des dates, c'est plus sympa. Dernier point, c'est le S. En fait, SE, en morse américain, c'est pareil que Z, c'est très proche. Et en fait, il demande à ce qu'il soit à côté. Globalement, ça, c'est les principales raisons qu'ils ont fait, qu'en 73, 74, quand la Remington est sortie, on a le QWERTY. Et globalement, ce QWERTY-là, ce n'est pas tout à fait exactement le QWERTY terminal, mais il vient de là. Alors maintenant, on se met en 1874, et puis on regarde un clavier de nos jours. Et en fait, il y a trois choses qui sont restées. Le layout, la disposition QWERTY. Mais deux autres choses sont restées. Le fait que les touches, les colonnes des touches, sont décalées. Et aussi, la rangée des touches n'est pas sur le même plan. Votre clavier, il est en hauteur, généralement. Les deux dernières raisons, en fait, elles viennent de la machine à écrire. Mais en fait, on n'en a rien à faire sur un clavier, aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer au clavier ergonomique, et essayer de comprendre pourquoi on veut un clavier ergonomique, quels sont les avantages d'un clavier ergonomique. Il y a deux raisons principales. Être plus rapide, plus rapide à taper du texte, en anglais, en français, en ce que vous voulez, du code. Et puis, utiliser votre ordinateur. Programmer, faire des raccourcis clavier, des choses comme ça. Deuxième raison pourquoi on veut un clavier ergonomique, c'est pour être plus confortable, pour ne pas avoir de troubles musculosquelétiques, ou ce genre de choses. Alors là, je vais essayer de définir, globalement, les caractéristiques d'un clavier ergonomique. La première grande caractéristique, c'est l'accessibilité optimale des touches, et notamment des touches les plus fréquentes, mais aussi des touches un peu moins fréquentes. Ça, c'est vraiment pour la rapidité, pour la vitesse, principalement, et un peu pour le confort aussi. Deuxième point, que les colonnes et les rangées soient orthogonales, et que, globalement, le clavier soit symétrique. Personnellement, moi, je n'ai pas huit doigts à la main droite pour taper sur le numpad. Donc, on a des mains complètement symétriques, le clavier doit être symétrique. Et enfin, alors ça, c'est vraiment pour des raisons de confort, que le clavier soit le plus plat possible, ou épais, pour ne pas avoir de problèmes sur les tendons. Maintenant, on va parler un petit peu de dispositions type QWERTY, AZERTY, versus les compositions type ergonomique. En fait, il y a trois grands principes que Dvorak a donnés. La première, c'est que les touches les plus utilisées doivent être sur la rangée du milieu, la OMRO. Ensuite, un peu moins utilisées au-dessus, sur la rangée du haut, et après, encore moins utilisées sur la rangée du bas. Pourquoi on fait ça ? C'est pour optimiser la distance, le geste à faire pour les doigts. Si vous regardez, je fais une comparaison là, en bas, entre l'AZERTY et le BEPO. C'est pareil entre du QWERTY et du Dvorak. En fait, on se rend compte que sur du BEPO, quand vous tapez en français, 70% des lettres sont sur la rangée du milieu. Quand vous êtes en AZERTY, seulement 23%. Donc, en fait, quasiment tout le temps, vous allez devoir faire des efforts pour vos doigts, alors que pour le BEPO, vous n'allez pas en faire. Il y a un benchmark qui s'appelle sur partorque.com et qui sert de benchmark pour les dispositions clavier. Et en fait, on se rend compte que généralement, il y a à peu près 25 à 30% de différence entre un non-optimisé et un ergonomique. Et c'est l'ordre de grandeur théorique de vitesse que vous pouvez gagner. Deuxième point important pour Dvorak, c'était que les doigts, pour les 10 grammes les plus fréquents ou les 3 grammes les plus fréquents, on n'utilise pas les mêmes doigts. Donc ça, c'est pour de la vitesse. Et le dernier point, c'est l'alternance entre main gauche, main droite. Ça, c'est plus pour du confort. On va voir trois layout. Il y en a plein d'autres, mais on va en prendre trois. Il y a le Dvorak, qui est arrivé en 1936, fait par August Dvorak, qui a une disposition complètement optimisée pour de l'anglais. Alors par contre, elle change tout par rapport à du QWERTY. Ça, c'est un peu son défaut, on va dire. Et l'autre défaut, c'est que vous ne pouvez vraiment pas faire de caractère accentué. Le deuxième, c'est le BEPO. BEPO, c'est la même chose que le Dvorak, mais pour du français. Alors, une petite nuance près, c'est pour l'anglais. Ça n'a pas été optimisé pour de l'anglais, mais ce n'est pas si mal. Pourquoi ce n'est pas si mal ? Parce qu'en fait, en anglais, les quatre consonnes les plus utilisées, plus les voyelles, c'est les mêmes qu'en français. Donc votre homo, globalement, est assez proche. Et voilà. Donc en fait, ce n'est pas si mal pour de l'anglais, même si ça n'a pas été fait pour cela. Le dernier point, c'est le Colmac. Donc, il a été fait dans la même logique que les trois règles que j'ai précédemment dites, sauf qu'il en rajoute une en disant qu'on essaie de changer le minimum de choses par rapport à du QWERTY. Donc c'est plus facile à apprendre. Et il y a même un apprentissage en Tarmac. Ça s'appelle Tarmac. En cinq étapes, vous pouvez changer deux, trois touches de votre clavier. Et vous pouvez apprendre plus facilement ça. Ça peut taper de l'international, des langues internationales. Malheureusement, c'est très, très mal optimisé. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de quelques claviers ergonomiques, moi, que je considère ergonomiques. Ceux de gauche sont plutôt des assez vieux, en fait. Et ceux de droite, plus récents. Et personnellement, moi, j'ai utilisé ceux du haut. Donc le premier, c'est le Type Matrix. C'est un clavier qui ressemble à un clavier de portable. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est très orthogonal. Si vous regardez, il est vraiment très orthogonal. Il n'est pas complètement symétrique. Mais il a une chose, c'est que le entrée, le backspace est au milieu, avec un doigt fort, l'index. Et le shift est au niveau de la home row, ce qui est assez pratique. Ensuite, je vais vous parler du Kinesis Advantage. qui a un vieux clavier, 91. Et en plus, il reprend des vieux modèles d'avant. Alors lui, il est particulièrement symétrique. Et puis, il fait pas mal la part belle à l'utilisation du pouce, faire des choses sur le pouce. Et les deux droites sont beaucoup plus récents. Et ils ont deux caractéristiques. Enfin, une caractéristique, ces deux claviers, c'est qu'en fait, ils sont programmables. Il y a un Arduino en dessous. Et donc, vous pouvez le programmer. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, il y a le Keyboard I.O. modèle 1 en haut. et le ErgoDox Easy en bas. Alors, personnellement, je préfère le Keyboard I.O. Alors, la raison, c'est que globalement, toutes les touches sont vraiment accessibles, notamment les touches du pouce. Et l'autre point, c'est qu'à la paume de la main, vous pouvez avoir une touche type fonction qui est vraiment très pratique. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Alors, le premier, apprenez à taper, en fait. Moi, j'hallucine de voir le nombre de gens, développeurs, voilà, qui n'ont jamais appris à taper à l'aveugle avec dix doigts. Vraiment, c'est mon plus gros conseil. Et pour faire ça, je vais vous en donner trois conseils. Le premier, juste masquer vos touches, en fait, avec des autocollants. Vous verrez, c'est vachement plus dur à taper quand vous n'avez pas des autocollants, même si vous pensez que vous tapez sans regarder votre clavier. Le deuxième conseil, changer de clavier, en fait. achetez-en deux. Ergonomique, parmi ceux que je vous ai donnés, ou proches. Achetez-en deux. Alors, surtout, vous achetez des blanks. Enfin, vous n'achetez pas avec des inscriptions dessus. Là, ça ne sert vraiment à rien. Et en plus, achetez-en des programmables. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a des programmables ? Je vous donne deux exemples que moi, personnellement, j'utilise. Le premier, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur un clavier, il y a plein de touches. Et il y en a qui sont tapées, et d'autres maintenues. Donc, les tapées, c'est quasiment toutes les touches. Et les maintenues, c'est les modifieurs. Les contrôle, alt, ce genre de touche. Et en fait, ce que vous pouvez programmer, c'est avoir pour une même touche une touche maintenue et une touche tapée. Par exemple, dans cet exemple-là, la touche A, complètement à gauche, si je tape dessus et je la relâche, je vais avoir A. Par contre, si j'appuie et je vais appuyer sur le E, je vais faire un super E. Et franchement, avoir tous les modifieurs sur la Home Row, c'est vraiment agréable pour un programmeur. Je ne sais pas si vous utilisez, sans doute, vous utilisez un IDE, mais généralement, les raccourcis, les CTRL, SHIFT, ALT, machin, ils sont assez durs à faire. Le deuxième conseil, c'est par rapport à la touche fonction. Je vous ai parlé, moi, je tape sur un keyboard I.O. et donc, j'ai à la paume de main, je peux appuyer sur fonction très rapidement. Et moi, ce que je me suis fait, je me suis fait un layer à moi, complètement custom. Et à droite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait toutes les touches pour naviguer très rapidement dans un fichier. Donc, j'ai les O, B, G, 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 début du fichier, ce genre de choses, les searches. Donc, à droite, je peux naviguer très, très rapidement dans un fichier. Et à gauche, je me suis mis tous les raccourcis clavier les plus fréquents. En fait, sur la ligne du haut, j'ai plutôt les raccourcis clavier que vous allez avoir dans le menu File de vos applications. Donc, les CTRL O, T, S, CTRL F4 pour fermer les F4 et puis ALT F4. Donc, vous avez ça en haut. Et ensuite, celui du milieu, j'ai plutôt tout ce qui est Edit. Donc, les CTRL C, V, X. Donc, ça, c'est deux points. Après, vous pouvez faire plein d'autres choses. C'était pour vous donner deux exemples. Bon, le dernier point, là, c'est un peu le Graal. C'est changer de disposition clavier. Les raisons qui peuvent vous pousser à faire ça, j'en ai déjà un peu parlé. C'est soit le confort, la vitesse, mais réellement, on va dire, la raison derrière, soit vous avez mal aux mains. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé à taper sur du Bepo et qui n'a plus mal aux mains et il avait vraiment mal aux mains. L'autre raison, c'est la vitesse. Alors, par contre, sur la vitesse, si vous voulez faire ça, vraiment, il faut que vous soyez conscient que ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en deux minutes. Alors, laquelle choisir ? Alors, déjà, à droite, j'ai mis les scores Patorque des différentes dispositions clavier. donc le plus élevé, c'est le mieux. Alors, laquelle choisir ? Alors, soit vous n'êtes pas prêt à tout changer. Le Colmac, franchement, le Colmac, il est assez pragmatique. Ça ne change pas tout depuis un QWERTY. Malheureusement, ce n'est vraiment pas optimisé pour des langues accentuées. Donc, ce que je vous conseille, c'est de modifier les LGR, peut-être faire des choses sur votre clavier, genre des doubles tapping ou avoir certaines touches accentuées en plus sur votre clavier. Si vous êtes prêt à tout changer, vous tapez en français et en anglais, le BEPO, le BROFRAC, en théorie, le BROFRAC, qui est imprononçable, c'est vraiment dur, est plus optimisé et notamment, est plus optimisé pour de l'anglais en plus, alors qu'il était fait à la base pour du français. Et si vous ne tapez pas du tout, enfin, vous ne tapez qu'en anglais, du Dvorak ou du MTGAP qui est a priori le plus optimisé quand vous tapez en anglais. Un petit retour d'expérience sur ma migration en BEPO, enfin, sur un clavier ergonomique. C'est vraiment plus confortable. Voilà, vous tapez à 10 doigts, c'est vraiment très agréable. Vous êtes un peu plus rapide. Alors, vous n'allez pas faire x2 sur votre vitesse. Vous êtes un peu plus rapide, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 10, 20 %. Je pense que c'est à peu près de cet ordre-là. Et vous êtes plus rapide à taper du texte, mais vous êtes aussi plus rapide pour naviguer dans un fichier, typiquement, en faisant toutes les fonctions. C'est plus simple. Pour l'apprentissage, c'est long. Le seul conseil, c'est persévérer. Moi, personnellement, j'ai mis pendant deux mois, je faisais des petits exercices de 15 minutes tous les jours. Vous avez plein d'outils sur Internet gratuits là-dessus. Et ensuite, au bout de deux mois, je suis passé au travail avec. Au bout de trois mois, j'étais à peu près, ça allait à peu près bien. Au bout de six mois, j'étais en vitesse de croisière. Dernier slide, un petit bonus. Vous pouvez prendre une photo, ça, c'est mon layout perso. Donc, ça vous donnera des idées de quoi faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai dans le coin et j'irai au stand SG juste après. Et puis, vous pouvez m'interpeller quand vous voulez. On peut peut-être faire quelques questions parce que comme on a avancé, le prochain est à 30. Pas de souci. Si vous avez des questions, vas-y. On a un micro ? On a un micro pour les questions ? Je répéterai, c'est pas grave. Tu as abordé les dispositions d'un point de vue de texte. Oui. Niveau programmeur, qu'est-ce que tu as ? En fait, alors niveau programmeur, alors le Dvorak, il y a une version légèrement programmation. Donc, clairement, c'est pas un souci. Le Call Mac, il était optimisé pour taper en anglais et pour programmer. Pas pour les autres langues. Les autres langues, ça est plutôt, vous pouvez taper des accents. Mais après, honnêtement, même du Bepo qui n'a pas été fait pour ça, ça marche plutôt bien en fait. Et après, faites, comme ce que j'ai fait sur la touche fonction, faites vos raccourcis à vous. Là, vous le voyez, vous ne le voyez pas forcément super bien, mais j'ai un entrée au niveau du pouce à droite. J'ai un Control Shift Entrée qui me permet d'avoir le raccourci clavier très rapidement pour faire la complétion dans IntelliJ. Ça, c'est pratique, mais c'est super spécifique parce que moi, j'utilise IntelliJ et que je l'utilise souvent. Donc, j'ai envie de vous dire, pour le programmeur, prenez un clavier programmable, prenez une disposition et après, prenez un clavier programmable et faites vos raccourcis qui vous plaisent. Est-ce que justement, c'est la question que je me posais par rapport aux raccourcis dans les applications, est-ce que... Je posais la question aussi par rapport aux raccourcis dans les applications, est-ce que trouver un clavier qui est orienté, saisi dans un langage ou une langue naturelle ne risque pas d'être compliqué à utiliser surtout quand tu utilises plusieurs applications au niveau des raccourcis applicatifs ? Non. Moi, typiquement, j'ai remis tous mes raccourcis applicatifs les plus courants. Ceux que j'ai à gauche, globalement, c'est les plus courants. Après, effectivement, ce qui va se passer, par exemple, vous tapez sur du Bepo, le contrôle C, il se fait à deux mains. Il ne se fait pas que la main de gauche. Et ce qui n'est pas forcément naturel si vous utilisez une souris à droite. Donc, une des raisons pourquoi j'ai remis les contrôles C, V, X à gauche, c'est pour pouvoir l'utiliser d'une main et généralement, on l'utilise avec une souris. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est... Si vous avez vraiment ce point-là, le Colmac, typiquement, le Colmac, il est parti du principe pour ne pas enlever trop de touches sur QWERTY et à laisser les mêmes lettres en bas à gauche, les X, V, Z, C, il les a laissés au même endroit à cause des raccourcis clavier. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, à peu près. Oui. Tu as gagné du temps avec ton clavier perso. Oui. Et quand tu es sur un portable, quand tu es sur le clavier du voisin, finalement, tu perds du temps ou ça va ? Alors, en fait, une disposition clavier, c'est un peu comme une langue. Si vous apprenez une langue, ça met du temps et après, vous êtes... Voilà, c'est facile. Moi, personnellement, j'ai fait vraiment le choix de taper en bépo il y a dix ans et de ne plus faire d'azertie. Et effectivement, quand je vais sur un clavier azertie, je galère. Maintenant, je galère. Mais c'est comme si je ne parlais plus ma langue maternelle pendant dix ans. C'est exactement pareil. Donc, taper... J'arrive à peu près à taper les lettres. Ça, ce n'est pas un souci. C'est plutôt tout ce qui est autour des lettres qui est un peu dur. Après, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je mets deux claviers sur mon PC. Comme ça, s'il y a du père ou il y a quelqu'un qui vient, il prend l'autre clavier et moi, je prends le mien. Et effectivement, pour le portable, moi, j'utilise un portable, mais j'ai toujours mon clavier à côté. Et je ne tape plus réellement sur un portable. Alors, moi, j'avais une question sur les claviers virtuels que tu vois sur téléphone mobile. Est-ce que là aussi, tu as changé la disposition ? Non. Alors, je me suis posé la question. On peut le faire. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que moi, ça fait dix ans que je tape en Bepo, mais en réalité, je ne sais pas. Comme j'ai appris vraiment en tapant sans regarder, vu que de toute façon, en Bepo, ça n'a rien en commun avec l'Azertie, je ne sais pas où est la lettre physiquement. Donc, en fait, j'étais très perturbé en mettant du Bepo. En fait, je ne m'y retrouvais pas parce que quand vous tapez sur un vrai clavier, je ne sais pas où est la touche. Je sais la taper, mais je ne sais pas vraiment où est la touche. Alors que quand vous êtes sur un téléphone, vous regardez. et je suis resté en Azertie basiquement sur mon téléphone. Sur téléphone, tu n'as pas considéré des systèmes de saisie alternative comme EICTEN ? Alors, j'avais regardé un petit peu les choses, c'est SwiftKey ou des choses comme ça. En théorie, je pense qu'on peut faire sur téléphone des choses bien plus optimisées, mais honnêtement, je ne tape pas non plus beaucoup sur mon téléphone, donc non, je n'ai pas creusé. et je n'ai pas creusé. Un petit truc, c'est plus une expérience qu'une question. J'ai récemment acheté un Keytron qui est un clavier ergonomique fin, mécanique, avec des touches notamment plates. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à me mettre à l'aise dessus parce que le fait que les touches soient plates empêche finalement mes doigts naturellement de s'orienter. On ne sent pas la différence entre quand on est au centre ou sur le côté de la touche. Non, il y a des... D'accord. Après, moi, personnellement, alors moi, je suis tapé sur un Time Matrix où c'est très orthogonal et je me suis rendu compte que mes doigts s'étaient vraiment positionnés pour que ce soit parfaitement droit. Et quand je suis passé sur le Keyboard I.O. qui est plus naturel parce que les touches sont légèrement... Je ne sais pas si vous le voyez, mais elles sont légèrement décalées les doigts du milieu. La surface de la touche, elle reste quand même un petit peu incurvée. Tout à fait. Alors là, le problème, c'est la surface réelle de la touche sur une surface plate. Je me suis rendu compte, c'est la première fois d'avoir un clavier comme ça. Ça avait du coup un effet, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait peut-être aussi eu ce genre d'expérience. Et c'est difficile d'être précis dans la saisie parce que le doigt ne se remet pas naturellement. En fait, si vous regardez sur le Keyboard I.O., juste pour info, en fait, toutes les touches sont différentes. Elles sont toutes différentes. Elles ont été faites pour les différents... Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur un Ergodox Easy où c'est plutôt des touches standards. Sur le Keyboard I.O., toutes les touches sont différentes. Vous ne pouvez pas intervertir deux touches. Et ce qui fait que c'est très naturel. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est que c'était tellement naturel que j'avais pris l'habitude à ce que mes doigts soient placés vraiment de ligne droite alors que naturellement, ils ne sont pas comme ça. Donc notamment sur les touches avec l'auriculaire complètement à droite, des fois, je tapais la touche du dessus et pas la touche de la Home Row parce que c'est légèrement décalé. Mais bon, après, on s'y fait. Enfin, en tout cas, pas sur les touches plates, mais sur un Keyboard I.O., on s'y fait. J'espère que ça vous a plu et puis suivez un des conseils. Ciao. Applaudissements 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 Applaudissements